... Il y a du changement ce matin dans la politique familiale avec une réforme des allocs qui entre en vigueur en ce 1er juillet. Bonjour Thierry Vidor. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association Familles de France. La grande nouveauté c'est que désormais les allocations familiales vont être liées aux revenus. Comment ça va fonctionner ? Eh bien tout simplement il a été décidé qu'on a adopté ce qu'on appelle la modulation des allocations familiales. Au-delà jusqu'à aujourd'hui, toutes les familles touchaient la même somme. C'était universelle. Depuis 1945 il y avait l'universalité des allocations familiales. Le gouvernement et l'Assemblée Nationale donc a voté l'année dernière, enfin au courant de l'année pardon, cette nouveauté qui a mis en place cette modulation des allocations familiales. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine somme, c'est-à-dire pour au-delà de 6 000 euros, les familles ne... Au-delà de 6 000 euros pour un foyer, c'est-à-dire les revenus des deux parents. Donc ça fait en gros 3 000 si on divise la cette somme ou 4 000, 2 000. Donc au-delà de 6 000 euros, les familles ne toucheront plus que la moitié des allocations familiales. C'est-à-dire pour un enfant aujourd'hui, pour deux enfants pardon, parce qu'un enfant il n'y avait pas d'allocations familiales, pour deux enfants vous aviez 129 euros environ, un par mois, et bien les familles ne toucheront plus à ce moment-là que 64 euros. Et au-delà de 8 000 euros, les allocations familiales seront divisées par 4. Donc il y a deux plafonds dorénavant, 6 000 euros pour un foyer, on divise l'allocation par 2, 8 000 euros on divise par 4, c'est ça ? Tout à fait. L'idée c'est de faire des économies ou d'être plus juste ? Pour nous, alors après c'est une... chacun peut établir un petit peu, enfin avoir son opinion. Pour Familles de France, ce n'est pas une justice, puisque la justice c'est l'équité entre les ménages, et donc c'est l'équité qu'on appelle à niveau horizontal ou niveau vertical. C'est aux impôts d'assurer la redistribution, c'est pas la politique familiale d'assurer cette redistribution. Alors c'est pas de la justice pour nous, c'est une injustice, puisqu'on s'aperçoit que ça plombe davantage des familles qui ont des enfants, qui aujourd'hui vont se retrouver avec des difficultés financières, c'est certain. Ça plombe, j'ai regardé pour un foyer qui a 8 000 euros de revenus et deux enfants, ce sera désormais 32,33 euros d'allocation, ça coûte cher pour rien là, franchement non ? On pourrait carrément les supprimer, pourquoi ne pas aller au bout ? C'est-à-dire que c'est un principe républicain, c'est un principe d'universalité de la politique familiale, et vous savez, le gouvernement vient de mettre un biais, une incohérence dans nos dispositifs. Aujourd'hui, dans la politique familiale, plus vous gagnez, moins vous touchez. Dans la branche santé, quelle que soit la somme, la cotisation que vous avez, vous recevez la même chose, il y a l'universalité, et puis dans la retraite, plus vous cotisez, plus vous gagnez. Donc il y a là quand même une certaine, on va dire, pas justice, mais on peut considérer qu'il y a un problème, un problème. En tout cas, c'est la première fois qu'on touche à ce principe d'universalité de l'allocation. C'est la première fois qu'on touche, tout à fait. Est-ce que ce que ne toucheront pas les plus riches sera distribué au moins aisé ? Eh bien non, malheureusement, c'est simplement pour éponger, ou tenter d'éponger le trou de la branche famille, de la sécurité sociale, qui était extrêmement important, et donc ça ne comblera que 800 millions d'euros. Ça ne va pas malheureusement dans les poches des familles les moins favorisées. Une question de Sandra sur Europe 1.fr. Comment ça se passe pour les parents séparés, divorcés, si un gagne beaucoup plus et l'autre peu ? Comment ça se passe ? C'est vrai qu'on calcule, vous le disiez, par foyer, donc à 6 000 euros, on divisera par deux, dorénavant le montant des allocations. C'est là aussi, pour nous, un souci, c'est que quand vous êtes marié, on va considérer le foyer fiscal, on va ajouter les deux revenus. Si vous êtes séparé, il y a une séparation, c'est-à-dire qu'on n'ajoute plus ces deux revenus. Et donc c'est la personne qui est en charge de les enfants qui va toucher les allocations familiales. Je te rappelle que les allocations familiales ne sont pas données à la famille, mais sont données à l'enfant, normalement. Ah, sont données à l'enfant, évidemment. Combien de familles vont être concernées par ces changements ? On sait le dire, à peu près ? A peu près, c'était un petit peu compliqué, c'est extrêmement complexe d'ailleurs. Le gouvernement avait estimé à peu près à 500 000 familles. Eh bien, la CAF nous donne à peu près 550 000 familles qui seront touchées par cette nouvelle mesure. Donc, qui vont toucher moins. Donc, 550 000 familles qui vont toucher moins, soit qui toucheront la moitié, soit le quart des allocations familiales. Aujourd'hui, la politique familiale en France, elle sert à pousser la natalité, ou c'est un complément de pouvoir d'achat ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est un complément de pouvoir d'achat, mais plus que ça. C'est un principe républicain, c'est inscrit dans la Constitution. Ça découle de la déclaration des droits de l'homme. On est là dans ce qu'Alfred Seville disait, la compensation de la charge d'enfant. C'est-à-dire qu'avoir des enfants, ça coûte cher. Et vous avez le pouvoir d'achat qui diminue entre 20 et 30%. Et donc, c'est une petite compensation. Ça permet aux familles d'élever dignement leurs enfants. On a une petite question à l'instant de Sbub sur Twitter avec le hashtag un matin. Quand on parle de 6 000 euros, c'est 6 000 euros brut ou net sur les revenus ? Alors, c'est 6 000 euros net. Est-ce que globalement, notre politique familiale en France reste plus avantageuse que chez nos voisins ? Alors, la politique familiale en France depuis 1945 était quasiment... Nous étions les seuls au monde à avoir une politique familiale digne de ce nom. Et puis, depuis quelques années, c'est pas nouveau, mais depuis une vingtaine d'années, cette politique familiale est quand même détricotée. En revanche, dans la plupart des pays européens, où, voire les pays, on va dire, au pouvoir d'achat, eh bien, ils adoptent de plus en plus une politique calquée sur la politique familiale. C'est-à-dire que, d'un côté, on a une politique familiale qui s'instaure dans d'autres États. Et nous, on est en train un petit peu de la détricoter. Donc, c'est un petit peu un paradoxe. On sait que les allocations vont être modulées en fonction des revenus. Est-ce que les âges limites, les seuils changent aussi ? Parce que c'est pas la même somme en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, tout à fait. Vous avez, à 14 ans, vous aviez une majoration qui était environ de 75 euros qui permettait, à 14 ans, plus l'enfant grandit, plus ça coûte cher. Donc, vous aviez une majoration à 14 ans. Cette majoration, eh bien, aussi, sera touchée par cette modulation. Vous aurez la moitié ou voire le quart en fonction de vos revenus. Le barème s'applique également. Merci beaucoup, Thierry Vidor, d'être venu ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général de l'association Familles de France. Merci, bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada